Aujourd'hui on va parler de ce qui se cache dans ma trousse de soins, donc on y va, c'est parti ! Coucou ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ce qui se cache dans ma trousse de soins. Si vous suivez un petit peu mes péripéties, vous savez qu'en ce moment je suis une partie chez moi, une partie chez mon copain, et c'est vrai que j'ai souvent ma trousse de soins, ma trousse de produits que j'utilise au quotidien qui est faite. Donc je me suis dit tout à l'heure que ça peut être une bonne idée de vous reparler de ces produits, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de produits favoris, de trucs que j'utilise et tout et tout, donc je me suis dit que c'était le moment. Donc je vais vous montrer tout ce qui se cache là-dedans, et on y va, c'est parti ! Alors, premier produit que j'ai dedans, j'essaie de vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça vous vous voyez. Je vais pouvoir bien vous parler des produits, vous dire pourquoi je les aime, etc, etc. Donc j'ai la brume océanique des sirènes, c'est la Aquareftu de chez Garantia. C'est celle-ci, alors moi je l'aime beaucoup, donc c'est une brume d'eau, tout simplement, voilà, une brume d'eau toute simple. Moi je l'aime beaucoup parce que c'est une brume, je trouve, alors ils disent que c'est hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre, et je suis totalement d'accord avec ça, avec toi j'allais dire, avec vous. Je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle n'a pas d'odeur particulière, mais j'aime bien l'utiliser le matin, après avoir pris ma douche sur un coton. Je passe sur tout mon visage et ça enlève le calcaire de la douche et tout, donc pour la peau c'est bien, mais en même temps, comme je vous disais, ça permet vraiment d'hydrater la peau, de l'illuminer, de tout ça, et je trouve que franchement celle-ci elle est vraiment très bien. Ça fait des années maintenant que je l'utilise au quotidien et j'aime beaucoup, beaucoup, en général je les achète en parapharmacie parce qu'elles sont moins chères que sur Garantia. Moi je l'ai touchée à 8,40€ je crois, à la parapharmacie Lafayette, et franchement je les aime beaucoup, cette brume c'est vraiment un gros 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 chouchou. Si je peux vous conseiller une brume à utiliser le matin, c'est celle-ci, elle est vraiment géniale. Ensuite, le matin, je passe au contour des yeux, donc le contour des yeux, en ce moment j'utilise celui-ci, je l'avais eu dans une box de chez Caroline, donc la Boudoir Box, c'est le soin lisse en yeux, ride et poche, soin anti-âge à l'extrait végétal de chêne, brevet déposé de la marque Lachainé. C'est cette petite chose-là. Donc l'avantage c'est que vous avez un embout en métal qui vous permet de masser un petit peu le contour de l'œil. Alors il est sympa, mais je trouve que pour moi, je dis bien pour moi, il est moins bien que l'autre que j'aime beaucoup utiliser, qui est là, que j'avais plus et que j'ai recommandé parce que je trouve que celui-ci marche, mais je trouve qu'il n'a pas ce côté illuminateur du contour de l'œil que j'ai sur celui-ci, que je vais vous parler après. Donc il est vraiment bien, franchement top et tout, c'est du Made in France en plus, donc c'est sympa. Mais pour moi, voilà, je l'ai utilisé parce que j'en avais plus d'autres, mais sincèrement là je vais repasser à l'autre, ou alors celui-ci je le mettrai le soir, vous voyez, et ce qui permettra d'utiliser l'autre en journée. Donc l'autre, celui que j'adore utiliser, c'est le Soins yeux éclat anti-fatigue de chez Pulpe de Vie. Donc c'est celui-ci, il est vraiment génial, c'est fait à base de pamplemousse anti-gaspi, donc c'est des pamplemousse qui sont un petit peu déstockés parce qu'ils sont moches, etc. Donc Pulpe de Vie, vous savez que c'est une marque que j'adore, et c'est une marque qui me permet de, voilà, j'aime bien, c'est à petit prix, c'est Made in France et tout, donc c'est cool. Donc le Soins yeux éclat anti-fatigue, il est vraiment génial, il va vraiment vous lisser le contour de l'œil, il va vraiment vous illuminer le contour de l'œil, et je vous dis ça parce que je me rends compte que depuis que j'en ai plus et que j'utilise, parle-moi vite Hélène s'il te plaît, que j'utilise celui de la chaînée, je trouve que mon contour de l'œil est beaucoup plus ridé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que chose que je n'avais pas avec celui de Pulpe de Vie. Donc voilà, j'ai recommandé celui de Pulpe de Vie, ça fait un moment que je n'arrivais pas à le commander parce qu'il était en out of stock, et là j'ai pu en recommander, donc j'en ai pris deux, comme ça je suis tranquille un moment. Mais franchement le soins yeux éclat anti-fatigue de chez Pulpe de Vie, il est vraiment 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 génial. Moi je l'aime beaucoup, et petit prix en plus, donc ça c'est cool. Une fois que j'ai fait le contour des yeux, je passe à la crème de jour. Alors la crème de jour, en ce moment j'utilise toujours de la marque Pulpe de Vie, la crème hydratante visage The Cream. Alors je suis passée à la crème hiver, parce que l'été j'utilise plus la soin lumière, et l'hiver j'utilise plus celle-ci, qui est un petit peu plus riche, donc ça me permet d'avoir un petit peu plus d'hydratation. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc elle est à la pêche blanche, ça sent très très bon, c'est bio, c'est usine à vendu, c'est anti-gaspi aussi, et ça a vraiment cette petite odeur de pêche très agréable, donc ça c'est un petit truc sensoriel en plus pour la peau, et ça c'est cool. Et franchement, moi je l'adore, parce que je trouve qu'elle m'hydrate vraiment bien le visage. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années que j'utilise Pulpe de Vie maintenant, et je ne reviendrai pas en arrière, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, petit prix. Donc ça c'est cool, c'est très efficace, et ma mère la dernière fois, pour vous dire, la dernière fois, maman si tu passes par là, bisous bisous, ma mère la dernière fois me dit, oh j'ai trouvé une marque et tout, regarde c'est ça, et elle me sort une crème comme ça, et je lui dis, bah oui maman, j'utilise depuis des années, et pour moi c'est les meilleurs. Donc voilà, franchement Pulpe de Vie, moi je l'adore, la crème hydratante visage The Cream, c'est la meilleure pour l'hiver, et la soin lumière, c'est la meilleure pour l'été. Donc voilà, un petit peu pour ça. Le soir, en soin de nuit, j'ai pas changé depuis des années, pareil, c'est la crème nuit polaire de chez Polar, c'est celle-ci, elle est vraiment, vraiment top. Alors là c'est pareil, il y a un côté sensoriel qui est vraiment très agréable, ça sent une odeur très réconfortante, très cocooning, très douce, très apaisante, ça a une odeur un peu de coton, enfin c'est vraiment hyper agréable, et ça vous laisse vraiment ce visage repulpé, réveillé le matin, et franchement quand je l'utilise pas pendant 2-3 jours, parce que j'ai la flemme de le faire le soir, oui ça m'arrive d'avoir la flemme de mettre ma crème de nuit, et bien franchement je le vois au bout de 2-3 jours, je vois la différence, donc franchement cette crème là, la crème nuit polaire de chez Polar, elle est excellente, je ne pourrai plus m'en passer, ça doit être le, je sais pas, ça doit faire 2-3 ans que je l'utilise maintenant, et j'en suis extrêmement contente, et je sais que beaucoup d'entre vous l'avez utilisé suite à mes conseils, et vous en y étiez très 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 contente aussi, donc voilà, c'est un must, celle-ci, vous pouvez franchement tester, l'essayer, et c'est l'adopter, voilà, qu'est-ce qui reste après dans ma pochette ? Qu'est-ce qui reste après dans ma pochette ? Mon déodorant, donc le Rexona Cotton Ultra Dry, voilà, c'est mon déodorant, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est celui que je trouve aussi bien en été qu'en hiver, marche bien sur moi, je transpire pas, je sens pas de sous les bras et tout, donc ça c'est cool, autre chose que j'ai là-dedans, autre chose que j'ai là-dedans, un baume à lèvres, un exfoliant, c'est le Sugar Scrub Lip Balm de chez Action, c'est un petit baume à lèvres au kiwi, et en fait il est baume à lèvres, il dit baume à lèvres et exfoliant en même temps, mais moi j'utilise plus en exfoliant, parce que je trouve qu'une fois qu'on a exfolié, il faut remettre un petit truc par-dessus, parce que sinon les lèvres restent un petit peu abîmées quand même, et bon voilà, le baume à lèvres là comme ça de chez Action, il est plutôt pas mal, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? Ben j'ai ma crème que j'ai finie, celle-ci c'était la caresse veloutée, la pulpe de vie, je l'ai finie ce matin, pulpe de vie, soin hydratant, protecteur visage, mais caresse veloutée, à la pêche cette fois-ci, et celle-ci elle était vraiment bien aussi, vous voyez celle-ci que j'ai utilisée là en mi-saison, et elle était vraiment bien, donc là je vais passer à la plus hydratante encore, et pour finir là-dedans, alors j'ai pas mon démaquillant, parce que mon démaquillant j'en ai un à la maison, et un chez mon chéri, donc le démaquillant comme d'habitude, vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, c'est l'huile démaquillante de chez Nivea, alors on en trouve plus en supermarché, par contre vous pouvez en trouver normalement dans les Stokomanie, donc si ça vous intéresse d'en trouver chez les Stokomanie, n'hésitez pas à aller voir, mais moi c'est vraiment la must de chez Must, et le jour où vraiment 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 on n'arrivera plus à en trouver, je sais pas comment je vais faire, j'avais fait un stock chez Stokomanie la dernière fois, parce que franchement moi c'est le must, je trouve qu'elle est vraiment géniale, donc j'espère que j'en retrouverai la prochaine fois que j'irai pour refaire un petit stock, et pour finir dans ma trousse de toilette, j'ai toujours des petits cotons démaquillés lavables, des petits cotons classiques, parce que les cotons classiques je les utilise avec la brume, je trouve que sinon on utilise trop de brume avec des cotons lavables, mais les cotons lavables je les utilise pour le démaquillant, et j'ai toujours également ma LocaPred, alors ça c'est un truc médical, mais je vous en parle quand même parce que c'est dedans, c'est une crème voie cutanée, en fait c'est ça, c'est parce que je fais une allergie aux petites piqûres d'insectes par moment, et quand je vois que je me suis piqué par une araignée ou un truc comme ça, j'utilise ça parce que sinon ça part vite en cacahuètes, et c'est pas cool, et pour finir dedans j'ai une petite pochette avec des cotons-tiges, enfin une petite boîte avec des cotons-tiges, ça c'est toujours utile, et j'ai mes deux parfums du moment, donc le premier c'est le Narciso Rodriguez le poudré, alors ça c'est une petite odeur que j'adore, petite odeur très agréable, très poudré, d'ailleurs j'en ai pas mis ce matin, hop voilà, c'est réparé, petite odeur que j'adore, très agréable, très sympa, je vous mettrai les notes de cœur, notes de tête, notes de fond, et je vous mettrai un lien en barre d'info, c'est un de mes parfums chouchous, franchement en ce moment je le kiffe, je le surkiffe, et le deuxième, c'est, oui parce que j'en ai deux dans ma trousse, parce que je les utilise en fonction de mes envies, mes goûts, etc, mon humeur du matin, c'est le Fame, je crois, de Paco Rabanne, donc moi je l'ai acheté en 30ml, donc il a pas le joli petit truc doré, mais il sent très très bon, alors clairement ça a une odeur de pina colada ce truc, ça sent divinement bon, ça a rien à voir avec le poudré, mais c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, puis la bouteille elle est trop mignonne en plus, donc ça c'est cool, donc voilà un petit peu ce qui se cache dans ma trousse, et après il me reste un petit élastique pour les cheveux, toujours utile en cas de dépannage, donc voilà un petit peu ce qui se cache dans ma trousse de soin, et je voulais rajouter ça aussi, quand j'ai envie de me faire un masque, souvent c'est à la maison, donc je l'ai pas dans ma trousse, j'utilise le masque gel hydratant, masque gel fondant désaltérant de chez Sephora, et je l'adore ce masque, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, reparlé et re-reparlé, il est vraiment vraiment top, ça c'est un masque qui est vraiment top, pour réhydrater le visage, pour remettre de l'hydratation au visage, pour, moi j'ai le visage qui perd de l'eau en fait, et ça c'est vraiment bien, et il marche également très bien sur les coups de soleil, donc voilà, je vous le dis, mais je pense qu'ils l'ont arrêté, je crois qu'il ne se fait plus, donc voilà, c'est le dernier, donc je ne sais pas comment je ferai après, mais écoutez, on fera avec, donc voilà un petit peu, pour tout ce qui se cache dans ma trousse, dans ma trousse, bah, soin, etc, etc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets tous les liens en barre d'infos, si j'arrive à les trouver, mais normalement, tous les produits là, normalement je devrais arriver à les trouver, et on se retrouve, nous, à maquillage, comme ça je vais pouvoir vous parler, des pinceaux, etc, donc je vous fais plein de bisous, bonne semaine, et à vendredi, mouah !